On participe à cette tradition républicaine des voeux, mais on avait plutôt misé nous sur le fait de faire un grand événement plutôt avant les fêtes de fin d'année. Vous vous souvenez qu'on avait réuni pas mal de monde au gymnase de Lille, c'était le 11 décembre. Et l'idée était de faire un bilan de la séquence des 6 mois et pour le coup de faire un événement éminemment politique. Alors manque de bol pour nous, on est tombé en plein dans la fameuse tempête de neige. Et malgré de nombreux désistements, on a quand même rempli le gymnase avec plus de 200 personnes qui étaient venues, malgré les conditions météorologiques. Et pour moi, c'est ce que j'avais dit à ce moment-là, il y avait une signification politique claire à voir juste avant les fêtes, avant la pause. Et ce moment où nécessairement la vie politique du pays s'arrête, pour quelques jours en tout cas, de voir autant de monde dans ces conditions venir pour écouter ce bilan des 6 premiers mois. Alors, la tradition des vœux, comme moi, j'imagine qu'en ce moment vous êtes en plein dedans, on a beaucoup de vœux à recevoir, beaucoup de vœux à donner. Et finalement, c'est une tradition qui est aussi l'occasion pour les politiques de faire un point d'étape. Et donc, bien évidemment, je vais vous présenter mes vœux dans un instant, mais vous imaginez bien que ce matin, l'idée pour moi est aussi de profiter de cette occasion et de la goûter pour faire un point d'étape politique et dresser aussi quelques perspectives pour l'année qui vient. J'observe que dans cette salle, nous font l'honneur d'être présents des personnes avec qui nous avons déjà eu l'occasion de travailler pendant les 6 à 7 mois du début de la mandature. Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'il y en a eu l'occasion, et même avec un travail parlementaire dont vous avez vu qu'il était absolument dense, eh bien nous avons sans cesse sollicité les collectifs locaux, les associations, ou même répondu à l'appel, parfois même aux alertes désespérées, d'entreprises, de syndicats, de salariés, j'en vois ici, dans la salle, qui ont eu besoin de notre aide et avec lesquels nous avons entamé un travail de facilitation, d'accélération de certains dossiers. Et bien évidemment, c'est aussi notre rôle de parlementaire, quand il y a un sujet qui arrive sur la table dans le cadre législatif qui concerne des acteurs de terrain, qui ont développé un niveau d'expertise sur les sujets qui nous permet d'avoir besoin d'eux aussi pour pouvoir travailler de concert, eh bien nous appelons à la rescousse et nous travaillons avec eux régulièrement. Il y a vraiment cette volonté de faire le lien entre le travail qu'il y a à faire à l'Assemblée, qui est l'essentiel d'ailleurs, parce qu'il faut répéter ici, et je le fais ce matin avec vous, qu'un député n'est pas un élu local, et que comme on est sorti, et que c'est très bien d'ailleurs qu'on en soit sorti, de cette logique du cumul des mandats, témoigner personnellement du fait que pour qui fait le travail, il n'y a pas le temps de cumuler les mandats, alors je veux bien cette petite musique que j'entends régulièrement, qui consiste à dire qu'un parlementaire qui est en plus un élu local a un coup peut-être des ficelles et des leviers qu'il peut activer localement, que quelqu'un qui ne cumule pas n'a pas. Néanmoins, moi je vous le dis clairement, un élu qui fait le travail, qui fait le travail dans l'hémicycle, qui fait le travail en commission, qui fait le travail de lien avec tous les réseaux qu'il peut mobiliser, n'a pas le temps de cumuler d'autres mandats. Donc nous on est pleinement sur notre tâche, et on assume ce lien entre circonscription et l'Assemblée, mais pour autant, je le dis, nous ne sommes pas des élus locaux. Mais bien évidemment, nous travaillons avec vous toutes et tous, et je suis très content d'avoir déjà pu commencer à le faire pendant ces six mois. Alors, comme la tradition le veut, je vous présente, avant de faire ce point politique, moi aussi, mes voeux les plus sincères pour 2018, à vous qui êtes ici dans la salle ce matin, également à ceux qui nous font l'honneur de nous regarder sur les réseaux, et ceux qui verront cette vidéo ensuite, qui va nous servir dans les jours à venir en guise de présentation de voeux. Je veux effectivement vous présenter à vous, à toutes celles et ceux qui vous sont chers, à vos proches, des voeux d'abord de santé, de joie, et finalement, vous souhaiter que 2018 puisse vous tenir le plus écarté possible de toutes ces difficultés de la vie. Je pense aussi au chômage, à la précarité, qui, on le voit, gagnent du terrain, et toutes ces choses qui font que finalement, on finit par davantage survivre que l'on ne vit vraiment. Alors, puisse 2018 vous en tenir le plus éloigné ? Et puis toutefois, si ces difficultés n'avaient pas attendu 2018 pour venir s'incruster dans vos vies, je forme pour vous le vœu d'une impeccable combativité. Il ne faut pas se résigner, on a besoin de se serrer les coudes, et collectivement, on le sait, il y a une énergie disponible pour remonter la pente, car malgré cette petite musique, et j'y viendrai dans un instant, qui voudrait nous faire croire que ça va mieux, que d'un coup tout serait réglé. Vous le voyez dans vos vies, on le voit autour de nous, chacun peut le constater, dans le secteur dans lequel il travaille, dans son entreprise, ou alors en fait ses proches, non, tout ne va pas mieux, et il y a bien des points d'alerte, et des voyants qui sont au rouge, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de se serrer les coudes. Donc voilà, des vœux de santé, de joie, et bien sûr aussi de combativité, de lutte acharnée contre le vent de résignation qui peut parfois souffler dans le pays, surtout dans cette période où quelquefois la température baisse. Donc voilà, tous mes vœux à vous et vos proches pour 2018. Je viens maintenant à l'aspect plus politique de mon propos, parce que clairement, a priori, en étant venu ce matin ici, pour écouter les vœux d'un jeune député de la France insoumise, n'être pas venu entendre autre chose qu'un propos politique. Alors pour nous, l'occasion des vœux, c'est aussi l'occasion de tirer à grands traits un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler, celle qui est révolue. Oui, 2017 est révolue, et on a quelques enseignements à en tirer. D'abord, ce matin, avec vous, je ne vais pas cotiser à cette ambiance que je viens de décrire succinctement, qui voudrait que, effectivement, les choses s'améliorent de manière considérable, parce qu'il y aurait un retour de la croissance, parce qu'il y aurait une amélioration de quelques indicateurs économiques, que, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, je juge comme l'espasme d'une lente agonie, finalement, et qui nous montre bien qu'il y a quelque chose qui, finalement, ressemble un peu à une méthode couée. On essaye de se persuader que les choses vont aller, en espérant que, de fait, elles fonctionnent mieux. Sauf qu'en réalité, 2017, en tout cas politiquement, n'aura rien réglé. Et c'est le diagnostic froid, j'en suis désolé, que nous tirons. C'est que cette année était pleine de perspectives, pleine de possibilités, parce qu'il y avait cet événement de la campagne présidentielle, et que, vous le savez, les défis que nous avions identifiés, qu'ils soient question du défi démocratique, et ça s'est vérifié pendant les élections, avec une abstention encore criante, qui montre que les citoyens restent, de manière très significative, éloignés de leurs institutions, boudent de plus en plus ces élections. Et s'ils n'ont pas raison de le faire, ils ont de multiples raisons de le faire, nous l'avons déjà dit et nous le redisons. Et c'est pourquoi la question de nos institutions et de la manière dont le peuple peut s'impliquer en politique reste criante d'actualité. De la même manière, le défi d'ordre social est toujours, lui aussi, criant d'actualité. À l'heure où on se parle, nous sommes, certes, la cinquième puissance économique du monde, mais vous le savez comme moi, la pauvreté gagne du terrain, 9 millions de pauvres et certains pays qu'on agite comme prétendument des modèles parce qu'ils peuvent afficher sur le plan statistique de bons indicateurs, je pense à nos voisins allemands, il n'en demeure pas moins que derrière, la réalité sociale est aussi assez détestable avec 13 millions de pauvres, des infrastructures qui se délitent. Et on le sait bien, derrière des chiffres de l'emploi qui pourraient nous donner envie, finalement, il y a une réalité qui fait que ce sont des emplois courts, ce sont les fameux jobs à 1 euro. Et on reparlera dans un instant de ce que fait Emmanuel Macron, mais il faut toujours avoir ce recul que derrière les statistiques, il y a une réalité sociale qui n'est pas forcément toujours reluisante. Le défi qui me semble majeur pour 2018, mais qu'il était déjà pour 2017, et où clairement on voit que nous ne sommes pas allés assez loin, c'est le défi climatique. En 2017, vous avez eu de nombreux experts, il y avait eu cette fameuse tribune de 15 000 scientifiques qui nous avaient expliqué qu'on était vraiment au bord du gouffre en matière climatique. Et ils sont les premiers à nous expliquer que le changement climatique a besoin d'autre chose que de petits changements marginaux. Il ne s'agit pas de changer la manière de gérer les choses juste pour les verdir un petit peu. On a besoin d'une véritable bifurcation profonde qui assume, y compris, de changer avec de grandes trajectoires macroéconomiques, avec des fonctionnements de comment on organise le commerce, comment on organise nos échanges. Et la question dépasse clairement le cadre national. Or, on voit bien que le pli qui est pris, c'est celui d'une communication exacerbée qui tend à faire croire qu'on prend le problème à bras le corps. Mais vous le savez comme moi, il ne s'agit pas de faire des One Planet Summit avec beaucoup d'acteurs financiers pour réellement se charger de la question climatique et de la bifurcation qui est nécessaire d'opérer. Et d'ailleurs, vous avez peut-être lu également comme moi qu'au lendemain de ce fameux sommet, il a été dit que derrière le côté ostensible de l'événement, les décisions qui ont été prises ne sont pas à la hauteur. De la même manière que si nous ne pouvons pas bouder le fait qu'il y ait eu une réussite politique en 2017 avec le fait qu'on ait mis autour de la table tous ces acteurs internationaux autour de la COP21, clairement, les conclusions sont trop faibles par rapport à l'ampleur du défi. Et on voit bien, en plus, qu'il y a quelque chose de l'ordre du double langage, en tout cas, du choix de mesure, y compris chez Emmanuel Macron, quand il se veut, d'un côté, le garant des objectifs de la COP21, et dans le même temps qu'il accepte d'appliquer le traité de libre-échange CETA, alors que l'on sait très bien, les experts climatiques le disent, que l'application de ce traité, de toute façon, même sur les objectifs de la COP21, ils sont mis en cause avec ce traité. Et la question climatique, finalement, elle dépasse aussi nos désaccords politiques et d'autres désaccords qui parfois aussi s'exacerbent. On entend beaucoup parler des questions de religion, y compris de ce conflit politique et des problèmes économiques. Mais en réalité, la question du changement climatique fait que si les conditions de la vie humaine sur Terre sont mises en cause, tous ces désaccords autres disparaissent au second plan. Donc, on voit bien que là, nous sommes toutes et tous mis au pied du mur et on peut le dire et le regretter, les objectifs ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et puis, on le voit bien, 2017 a été aussi une année pendant laquelle des équilibres très fragiles sur le plan géopolitique ont continué de se détériorer. Et on le voit avec ce qui se passe du côté des États-Unis et les coups de menton de Trump, ce qui se passe de l'autre côté du globe. Et la France, doit pouvoir exprimer une parole indépendante et forte et un rôle universaliste assumé dans ces conflits. Donc, clairement, sur ces grands défis que je viens de citer succinctement que nous avions identifiés et qu'on fait d'ailleurs le cœur de notre programme L'Avenir en Commun, eh bien, on voit bien que 2017 n'aura rien réglé. C'est pourquoi il y a dans le pays un climat qui fait que, et je pense que vous pouvez le ressentir vous aussi comme moi, qui fait qu'on n'a vraiment pas du tout le sentiment quand on se promène, quand on va au travail, quand on s'adonne à nos activités quotidiennes, on n'a absolument pas le sentiment que le pays sort d'une séquence présidentielle. On a l'impression d'un profond continuum, finalement, et personne n'a l'impression d'un changement important qui vient de s'opérer il y a quoi ? Huit mois ? Non, c'est pas ça. Ce qui est ressenti d'abord et avant tout, partout, c'est cette continuité. Alors, l'habileté d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien lui reconnaître cette habileté, c'est qu'il a réussi à opérer un changement sur la forme qui procède d'une clarification politique sur le fond, dans la mesure où des gens qui étaient séparés idéologiquement par leurs étiquettes, mais qui en réalité avaient un contenu idéologique quasiment commun ou espacé d'une feuille de papier à cigarette, se retrouvent dans ce courant porteur d'En Marche. Donc, de ce point de vue, il y a une clarification politique. On voit qu'elle en met d'ailleurs certains en grande difficulté et pour cause. Mais, par contre, la manière dont moi je me représente les choses, c'est que par ce ravalement de façade, ce changement sur la forme, ce rajeunissement et cette manière de fonctionner qui certes est novatrice, clairement, d'ailleurs, on voit bien quelques similitudes de fonctionnement dans la manière de faire de la politique entre ce qu'a pu faire sur la forme, le mouvement en marche ou les méthodes qu'a appliquées la France Insoumise, mais c'est peut-être là notre seul point commun. Parce qu'en réalité, nous, nous proposons un projet véritable de contre-société avec, oui, une forme de radicalité assumée parce qu'on en a besoin mais clairement assise sur un socle crédible. Et c'est ça que les gens sont en train de voir. C'est que nous ne sommes pas juste une force d'opposition, nous sommes aussi une vraie force de proposition qui demain peut être l'alternative. Emmanuel Macron lui fait tout autre chose. Il joue les prolongations du vieux système et il ne peut d'autant mieux les jouer qu'il y a cette duperie de façade qui fait qu'on a l'impression que les choses ont changé. C'était quand même aussi très avile d'appeler son bouquin « Révolution ». C'est-à-dire que les gens se disent « ce gars-là a été élu, donc a priori, il y a eu une révolution en 2017 ». Nous, on l'ignore complètement si c'est le cas. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de continuum. J'avais dit et je redis parce que je trouve que ça illustre bien le propos que finalement, si vous prenez les trois derniers présidents en incluant Emmanuel Macron, c'est-à-dire Sarkozy, président de droite, Hollande, qui se revendiquait de la gauche et Macron, qui ne se revendique de l'un ni l'autre, le problème que nous avons, c'est qu'entre ces trois-là, il y a un profond continuum idéologique que moi, je quantifie à plus de 80% parce qu'aucun de ces trois-là ne remet en cause les grandes trajectoires, le productivisme, le libéralisme et il contrit la question des traités européens qui va être fondamentale dans la suite de notre activité. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cet effet de continuum. Or, les défis et le diagnostic que nous posons nécessitent une véritable bifurcation. Si on prend les grands sujets qui nous ont occupés pendant ces six mois, vous voyez déjà que par exemple sur la question des ordonnances, il y a un véritable effet gueule de bois après l'ivresse des belles paroles de Mme Pénicaud et de M. Macron qui nous promettait des énergies libérées. Si les énergies se sont libérées, on voit bien lesquelles. Vous avez vu comme moi qu'à peine les décrets sont publiés et que déjà on saute dessus pour aller à la rupture conventionnelle collective. Clairement, ça participe aussi d'un continuum idéologique qui veut qu'on va relancer l'activité en flexibilisant davantage et en facilitant le licenciement. Or, clairement, et je ne vous la refais pas ce matin, vous savez comme moi que ces politiques, on les pratique depuis 20, 30 ans et qu'on voit bien qu'elles ne relancent pas l'activité. Et le problème, c'est que notre point d'accord est sur le diagnostic. Oui, il y a du chômage et oui, le chômage est un fléau dont on doit tous s'attaquer qui est un fléau même prioritaire parce que l'emploi est une des considérations premières, sinon même d'ailleurs la première, des Français. Sauf que là, le problème du chômage est clairement pris par le mauvais bout. Non, ce n'est pas en flexibilisant davantage, en facilitant les licenciements comme on le fait ou en développant des contrats courts. C'est assez drôle d'ailleurs. Vous avez vu comme moi, Mme Pénicaud, elle dit oui, mais la rupture conventionnelle collective, ça permet d'éviter le traumatisme et la symbolique du licenciement. Mais moi, je ne suis pas intéressé par le symbole. Que ça s'appelle rupture conventionnelle collective ou pas, le traumatisme, il est bien présent. Et d'ailleurs, avant d'être collective, la rupture conventionnelle se pratiquait déjà de matière individuelle. Et clairement, il y a une étude d'ailleurs que le ministère du Travail a en sa possession, de la DARES, qui nous explique que 29% des salariés qui ont bénéficié, enfin, ont fait une rupture conventionnelle individuelle, eh bien, pour 29% d'entre eux, c'était sous la contrainte de l'employeur. Donc voilà, encore une fois, derrière ce qui est donné à voir, il y a une réalité sociale qui n'est pas toujours aussi reluisante que les mots qu'ils emploient pour nous la vendre. Le problème de l'emploi dans ce pays, il faut le dire, il faut le rappeler, il faut l'assumer comme tel, c'est un problème de pénurie d'emploi. Maintenant, on le sait clairement, les offres de Pôle emploi trouvent preneur. Plus de 99% des offres de Pôle emploi trouvent preneur. Et si vous regardez ce qu'est la réalité des statistiques en termes d'emplois non pourvus, entre les emplois qui sont retirés ensuite des offres et ce que ça suppose, en réalité, il y a très peu d'emplois non pourvus pour la masse considérable de chômeurs qu'il y a. Et ça a été dit aussi, et d'ailleurs, la ministre est d'accord sur ce point, une large majorité, une ample majorité des personnes qui sont au chômage recherchent activement un emploi. Et d'ailleurs, près d'un chômeur sur deux, vous le savez, n'est pas indemnisé. Donc clairement, on voit bien que c'est d'abord et avant tout un problème de pénurie de l'emploi. Et pour cause, même quand statistiquement le chômage baisse, qu'est-ce qu'on voit ? Quelle est la réalité du retour dans l'emploi ? 86% des contrats qui sont conclus sont des contrats courts. Alors que le CDI devait être la règle, aujourd'hui, c'est le CDD qui est devenu la règle. Et sur la masse des contrats qui sont signés, 92% sont des contrats de moins de 6 mois. Donc on voit bien que la question se pose en termes d'offres d'emploi et que pour ça, il y a besoin de la relance de l'activité. Et que pour ça, par exemple, puisque tout est lié, la bifurcation écologique que nous appelons de nos voeux est créatrice d'emploi. Mais ça suppose bien évidemment de s'émanciper de cette logique qui domine, qui est comme une chape de plomb sur nous toutes et tous. Dans le pays, mais aussi en Europe. C'est que la logique qui domine, c'est la compétition. C'est la concurrence qui devrait normalement assurer la meilleure émulation, le marché libre, tout ce blabla, vous le connaissez. Sauf que la concurrence, elle se mène sur quoi, les amis ? Essentiellement, la compétition se mène sur un facteur qui est le prix. Et pour produire à moindre coût, il faut du coup produire dans des conditions sociales et environnementales, qui sont moins bonnes. Et derrière chaque consommateur qui a un salaire relativement faible, ou en tout cas un salaire qui n'augmente pas, il y a donc un consommateur qui recherche à pouvoir acheter à bas prix. Mais si vous travaillez en plus, vous n'êtes pas que consommateur, vous êtes producteur. Et donc cette force au moins dix ans vous pousse vous-même à devoir accepter des conditions de travail qui glissent vers le bas. Et d'ailleurs, cette compétition est parfaitement jouée en Europe, puisque vous savez aussi que les traités européens interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. Il faut le répéter et ne pas rougir de ça. Les traités interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, quand ils font cette Europe, ils savent très bien qu'ils procèdent à une compétition qui va faire, qu'il va y avoir une harmonisation par le bas. D'accord ? Moi, je leur ai dit récemment dans l'hémicycle, quand on parlait des ordonnances, ils nous ont dit c'est pour plus de compétitivité. Je dis très bien, au même moment où on débatait, la Roumanie elle-même était en train de baisser drastiquement ses charges patronales en disant c'est comme ça qu'on va être plus compétitif. Alors, est-ce que l'horizon de tout le talent et de toutes les énergies qu'on a dans ce pays ça doit être de gagner cette compétition absurde qui nous fait glisser qui fait que, comme d'ailleurs un très bon dessin que j'ai ressorti récemment de Charbes puisque c'est aussi le temps des hommages, un très bon dessin de Charbes le montrait où on voyait en fait c'était l'État français qui se sciait les jambes lui-même parce qu'il allait comme ça pouvoir rembourser la dette, être plus compétitif et le mec se scie les jambes alors il a la cravate bleu-blanc-rouge pour représenter l'État français et ceci les jambes et il dit comme ça je vais courir plus vite. On finit par consentir à l'idée de devoir faire des efforts pour aller vers ce glissement vers le bas. On pourrait faire toute autre chose. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en réalité on sait qu'il y a l'énergie disponible on sait qu'il y a les talents pour faire des choses bien plus enthousiasmantes. Et là on est dans l'impasse. On est dans l'impasse parce qu'on pérennise un vieux modèle parce que oui je veux bien l'admettre il y a quelque chose d'inconfortable à l'idée d'assumer une bifurcation comme celle que nous appelons de nos vœux. C'est un peu cette idée qu'on sait qu'on est propulsé à plein régime dans un mur et il y a encore le temps de bifurquer mais on sait que effectivement tourner le volant de manière importante ça suppose oui de changer de trajectoire et parfois il y a une situation qui est un peu confortable. Jusqu'ici tout va bien. Vous connaissez le principe. L'important ce n'est pas la chute c'est l'atterrissage. C'est un peu ce qui se passe. Et nous c'est notre devoir d'éclairer et de proposer quelque chose qui soit à la fois d'une véritable rupture mais de signifier ce que moi j'appelle la crédibilité assise sur la radicalité du propos. C'est-à-dire que les plus raisonnables dans l'affaire finalement et petit à petit les gens s'en aperçoivent les plus raisonnables c'est nous. Ce n'est pas nous la France insoumise qui allons organiser la pagaille. Nous ce qu'on propose c'est que vu le diagnostic qu'on pose sur l'état démocratique social écologique on propose des solutions qui permettraient de régler ces problèmes dans le bon ordre. Et on est bien conscients qu'on ne fera pas ce projet en autarcie uniquement en France. C'est la raison pour laquelle vous l'avez vu on dialogue avec des partenaires européens on construit un projet alternatif crédible qui ne se contente pas de faire de l'incantation mais qui si nous devions et nous y arrivions nous arriverons à arriver au pouvoir serait opérant rapidement. Et ce que moi j'observe de ces six mois de mandat et de la méthode qui est appliquée par la France insoumise à l'Assemblée c'est que cette question de la crédibilité est de plus en plus importante. Les gens viennent nous voir régulièrement j'en ai fait l'expérience encore tout à fait récente en retournant sur les marchés au moment des fêtes il y a des gens clairement qui nous disent nous n'avons pas voté pour vous nous n'avons jamais d'ailleurs voté pour votre camp pour votre bord même à gauche mais finalement nous voyons que la marque de fabrique qui ressort de vos six mois de mandat c'est une implication réelle avec sérieux et méthode et du travail et ils le voient. c'est à dire que petit à petit à mesure que nous avançons pas à pas la caricature qu'on est tenté de faire de nous et qui fait d'ailleurs que souvent nos contradicteurs sont assez faibles moi je leur dis il va falloir maintenant si vous voulez nous attraper travailler un peu sur le fond parce qu'à un moment donné les polémiques à deux balles ça ne suffira pas pour venir croiser le fer avec nous moi je leur dis vous avez en face de vous des gens sérieux respectez-nous et venez plutôt nous chercher pouille sur le fond sur le programme allez-y bloquez-nous là-dessus plutôt que d'à chaque fois nous servir vos anathèmes donc clairement cette logique là se voit nous sommes des gens sérieux nous travaillons et nous proposons un projet alternatif opérant le moment venu et clairement chaque jour qui passe chaque semaine qui passe pour nous c'est autant d'étapes intermédiaires jusqu'à ce qu'il demeure notre objectif c'est à dire clairement l'accession au pouvoir et c'est aussi le sentiment qui domine au sein de ce mouvement on me dit mais on a l'impression que la présidentielle ne s'est pas arrêtée en votre sein ben non parce que pour nous les objectifs n'étant pas atteints et c'est pas juste le fait de nous arriver au pouvoir c'est le fait de dire les solutions que nous proposons tant qu'elles ne s'appliquent pas pour nous il y a encore problématiques et bien petit à petit nous avançons alors c'est parfois difficile il y a je sais ce vent de la résignation j'en parlais tout à l'heure mais en tout cas croyez-moi nous n'avons jamais été si près du but parce que non seulement les françaises et les français voient de plus en plus l'impasse du modèle alors petit à petit vous avez la chaîne du consentement qui commence à rompre tout doucement même s'il y a encore à 8 mois l'élection d'Emmanuel Macron cet effet de sidération qui fait qu'on attend de voir mais vous voyez que il n'y a pas un soutien massif dans le pays Emmanuel Macron a vite fait d'oublier d'ailleurs le contexte de son élection il a oublié que le choix il a rappelé ça lors de ses yeux il a dit 2007 c'est l'année du choix mais le choix pour beaucoup de français il a été fait par défaut vous le savez avec un deuxième tour face à Marine Le Pen clairement les gens n'ont pas fait un choix d'adhésion idéologique profond donc nous avançons pas à pas et il y a pour nous de belles perspectives d'abord notre mouvement est un mouvement ouvert qui continue de travailler sur le fond puisque son programme l'avenir en commun se réactualise à longueur de temps nous avons cette collection de livrets c'est un collectif qui continue à vivre nous sommes un mouvement souple qui permet y compris à des gens qui sont militants d'autres parties sur la base de leur accord avec le programme de venir à la rescousse et clairement nous sommes bienveillants nous tendons la main à toutes celles et ceux qui veulent travailler avec nous par-delà les questions d'appartenance politique vous savez parmi nous il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu aucune appartenance politique et c'est assez hétérogène mais en tout cas il y a un socle commun qui est le programme qui est ce projet qui fait que des gens nous rejoignent tous les jours que des groupes d'appui se créent tous les jours et nous avons aussi à poursuivre le travail de terrain que nous menons et que nous allons continuer à mener c'est notre priorité pour venir aussi solutionner quand nous le pouvons des problématiques tout de suite sans attendre une prochaine séquence électorale il faut pouvoir être utile tout de suite il faut pouvoir venir à l'aide et à la rescousse de celles et ceux qui en ont besoin et ça nous y travaillons méthodiquement ensuite bien évidemment il y aura des séquences électorales et la première qui est devant nous arrive l'année prochaine on aura donc l'occasion d'en reparler mais déjà vous voyez qu'on en parle dans le débat public ce sont les européennes et moi je suis très intéressé parce que j'observe que partout où nous allons quel que soit le sujet dont nous avons à discuter la question de l'Europe maintenant vient systématiquement dans les échanges avec la salle ce n'était pas le cas avant maintenant les gens parlent d'Europe et de plus en plus ils voient bien que la clé de voûte se situe à cette échelle là pour la raison que une problématique locale municipale ensuite on vous renvoie au département et à la région puis on vous parle des logiques austéritaires et des dizaines budgétaires des collectivités locales donc on vous renvoie vers l'Etat et ensuite l'Etat vous renvoie où ? au 3% de déficit européen rien que sur l'aspect budgétaire et les coups de rameau qui sèment partout le désastre qu'on a vu en ce début de quinquennat notamment sur les contrats aidés ou sur le fait qu'on assume une politique qui est favorable aux plus riches aux plus aisés au capital et qu'il y a la disette budgétaire partout vous voyez un peu le secteur des hôpitaux en ce moment qui sont en mobilisation quand même la santé aussi une préoccupation importante des talents et des gens qui sont disponibles pour ça et on voit ce qu'on en fait et bien petit à petit les gens voient bien que la question européenne est centrale dans le débat politique et nous ce que nous disons c'est attention nous mettons en garde y compris Emmanuel Macron qui fait beaucoup de volontarisme et d'agitation sur le sujet ne croyez pas que vous allez pouvoir aussi par la méthode Coué faire en sorte que les peuples adhèrent à votre projet parce que le problème c'est pas tant les symboles c'est la base démocratique rappelez-vous qu'en 2005 les français avaient voté non au traité et qu'avec le traité de Lisbonne vous en avez fait ce que vous vouliez et qu'il y a d'autres pays où démocratiquement aussi on a interrogé les peuples qui se sont prononcés négativement et vous avez quand même avancé le problème c'est pas l'Europe en tant que telle ça il faut le dire également le problème c'est ce qu'on en fait et nous nous avons mille fois dit et répété que l'Europe que nous souhaitions l'Europe de nos rêves avait été largement dévoyée on nous promettait la coopération entre les peuples on voit qu'on a cette compétition absurde qui pousse aux moins dix ans sociales et environnementales donc et les traités européens je le disais interdisent cette harmonisation sociale et fiscale donc nous avons pour ça une stratégie qui est d'abord d'assumer le dialogue et la renégociation avec nos partenaires il faut que la France rompe la chaîne du consentement à ce désordre établi en Europe et elle peut le faire et y compris si Emmanuel Macron veut prendre une place de leader au sein de l'Union Européenne il pourrait tenir une parole réellement dissonante pour la réorienter de fond en comble il s'agit de revoir ces traités absurdes il s'agit par exemple de revoir la question de l'indépendance de la BCE il y a un tas de choses à faire l'Europe ne peut pas être à la botte des intérêts exclusifs de quelques-uns et en particulier des Allemands donc nous avons une stratégie pour ça qui est de dire si demain nous arrivions au pouvoir d'abord il y a une phase de négociation négociation qui n'a jamais été tentée il faut le rappeler ça n'a jamais été fait François Hollande s'était fait lire en disant on va renégocier et traiter il ne l'a jamais fait donc pour nous c'est d'abord une phase de négociation mais clairement il faut le dire pour être crédible dans la négociation il faut le fameux plan B qui est celui de la rupture en cas de besoin c'est pas un objectif politique la rupture c'est juste une manière de se faire entendre et respecter donc le débat européen je pense va être central et de ce point de vue là nous avançons aussi ensuite il va y avoir effectivement des séquences locales et là je veux être très clair et lever toute ambiguïté parce qu'on nous interroge souvent sur le cas de la France insoumise notamment ici à Lille et bien oui il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour comprendre qu'avec les positions dont nous avons fait l'acquisition en 2017 et bien nous n'allons pas continuer à avancer et toujours avec cette même bienveillance et le fait de dire aux gens rejoignez-nous parce qu'il y a de la place si vous êtes d'accord avec nous 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 serons toujours à tendre la main et à être bienveillants par contre nous savons ce que nous ne voulons plus souvenez-vous quand même que la méthode France insoumise nous l'avons appliquée après un quinquennat où nous étions dans le modèle du cartel des partis dont nous avons vu les limites et donc si nous avons choisi de changer de stratégie c'est parce que nous avions tiré un certain nombre de conclusions et on voit bien que la séquence 2017 nous a plutôt donné raison en matière stratégique au vu des positions que nous avons acquises notamment le fait d'arriver à la présidentielle quand même avec 20% et un groupe parlementaire de 17 députés donc nous ne retournerons pas aux formes de cartel de partis par contre nous disons à toutes et tous que si l'objectif pour eux est de faire autre chose que simplement reluire nos partis nos drapés et qu'ils veulent participer à cette aventure collective avec nous ils sont les bienvenus et oui clairement à Lille comme ailleurs dans la métropole comme à plein d'endroits dans le nord et même partout dans le pays et bien les militants de la France Insoumise se préparent à la suite et se préparent non plus simplement en se vivant comme des gens qui font campagne et qui organisent des campagnes politiques nous allons en faire le mouvement va organiser bientôt de multiples campagnes on a une qui arrive sur le nucléaire on aura bientôt une assemblée administrative les campagnes du mouvement elles existent mais là il s'agit dans nos têtes à toutes et tous je parle là aux militants politiques de vous mettre dans l'idée que vous n'êtes plus simplement des militants politiques vous êtes des gens qui demain allez être en position de devoir prendre les manettes ça veut dire qu'il faut aussi l'apprentissage des sujets il faut suivre de près ce qui se passe il faut d'abord et avant tout cultiver la résistance et cette logique de résistance et montrer en même temps que nous avons des solutions c'est très important maintenant d'associer toujours à une pierre que l'on dépose de la part de l'adversaire une pierre que nous proposons non nous ne sommes pas cantonnés à être des contestataires nous sommes des opposants quand il le faut et parfois d'ailleurs même vous avez vu que ponctuellement on peut avoir des points d'accord avec la majorité ce qui les fait même parfois voter contre l'amendement qu'ils ont eux-mêmes présenté parce que nous le défendons mais par ailleurs nous sommes d'une force de proposition le programme de la France insoumise c'est plus de 357 propositions 357 potentielles propositions de loi et par ailleurs nous continuons ce travail comme je le disais n'est pas figé alors nous allons avoir des étapes à très court terme sur lesquelles je vais terminer d'abord ici à Lille le 18 janvier nous allons faire un pot de rentrée toutes les énergies disponibles au sein de la France insoumise qui vous donneront autour d'un moment de convivialité nous retrouver ça se passera le 18 janvier à 19h salle Philippe Noiré et là l'idée c'est de se retrouver dans un moment convivial pour ensuite repartir toutes et tous à la bataille même si je sais parce que vous m'envoyez régulièrement les photos que vous êtes encore sur les marchés vous êtes encore au porte à porte et je vois que de toute façon depuis que nous avons apporté la législative ici rien ne s'est arrêté c'est comme si la campagne était tous les jours dans 10 jours je le vois bien comme si les élections arrivaient donc nous allons continuer rendez-vous le 18 janvier quelque chose qui sera vraiment de l'ordre de comment on se retrouve pour repartir ensemble à la bataille nous avons des sujets qui arrivent très rapidement le sujet de la sélection à l'université qui va nécessiter qu'on fasse de la pédagogie et qu'on mobilise nous allons avoir quelques perspectives et nous avons au niveau de l'agenda parlementaire un moment qui va être intéressant c'est la niche parlementaire de la France Insoumise c'est à dire une journée où nous pouvons faire nos propositions de loi ce sera le 1er février et nous avons 5 propositions de loi sur la table qui sont déjà prêtes donc comme il y a 357 propositions potentielles dans le programme on a dû faire un choix donc vous aurez une proposition de loi qui est une motion référendaire sur le traité avec le Canada le CETA c'est à dire en fait imposer un vrai débat démocratique sur le sujet et un référendum ensuite il y a également la question du droit des premiers mètres cubes d'eau gratuit la gratuité de l'eau cette question de la gratuité par ailleurs elle clive pas mal dans le débat public mais on voit quand même que c'est intéressant vous avez peut-être vu hier j'ai vu passer cette information que la mairie de Paris avait prévu un pass de gratuité comme quoi la gratuité c'est possible pour les seniors dans les transports publics et sur la question de l'eau c'est passionnant parce que ça pose aussi des questions d'ordre philosophique à partir du moment où on se dit que l'eau est un bien commun qui est nécessaire à la vie parce qu'il faut bien boire il faut bien se laver et bien on peut se poser la question de comment on finance les premiers mètres cubes qui servent à ça et oui pourquoi pas imaginer les financer en se disant raisonnablement que l'eau qui sert à laver une voiture ou à remplir une piscine si comptez qu'on ait les moyens de remplir une piscine peut coûter un peu plus cher que l'eau qui sert potentiellement à boire ou à se laver ça s'entend et c'est assez intéressant comme débat par ailleurs ensuite nous avons une proposition de loi sur la reconnaissance de ce qu'on appelle le burn out l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle en tant que telle et c'est un gros chantier qui avait déjà été démarré mais qu'il s'agit de poursuivre il y a une proposition de loi sur les récépissés au niveau des contrôles au faciès vous savez qu'il y a un grand enjeu là dessus aussi et ensuite sur la question qui nous tient toujours à coeur de pouvoir mourir dans la dignité donc voilà les principaux les cinq propositions de loi de la France insoumise pour le 1er février ensuite il y aura donc je le disais à peu près au printemps normalement le moment où notre mouvement va continuer sa structuration avec la désignation et les votes autour d'une assemblée représentative puis petit à petit nous allons avancer étape par étape voilà j'en ai encore trop dit de toute façon on va avoir l'occasion d'échanger autour d'un verre pour les journalistes qui nous font l'honneur d'être là je le dis parce que quand nous avions fait notre grand événement du gymnase alors il y avait les conditions climatiques mais pour le coup nous n'avions pas été suivis donc comme vous êtes là aujourd'hui profitez-en s'il y a des choses que nous n'avons pas évoquées ensemble que vous souhaitez évoquer avec nous je me tiens à votre disposition je vous remercie à toutes et tous d'être venus nous apporter vos sourires en ce début d'année et puis je forme pour nous tous des voeux de combat victorieux et je sais qu'il y a devant nous de belles perspectives alors allons-y les amis et merci à vous applaudissements merci à vous